C'est un môle que Bruno Millième, le nouveau député modem de la 9e circonscription des Yvelines, a installé sa permanence. Elle a été inaugurée le vendredi 15 septembre 2017, en présence du maire de Môle, Laurent Richard, conseiller départemental du canton d'Aubergeauville, mais aussi de Michel de Vaucouleur, député de la 7e circonscription des Yvelines. Également présent, un grand nombre de militants de la République En Marche et du modem venus des 4 coins de la 9e circonscription des Yvelines. Mais laissons la parole à Bruno Millième, qui va présenter les objectifs de cette permanence. D'abord, merci d'être venus. Ça fait plaisir, j'ai l'impression de repartir en campagne. Merci d'être tous venus, parce que franchement, on a beaucoup pourlingué pendant la campagne. Et si je suis élu, c'est en grande partie grâce à vous, donc encore une fois, merci. Je veux simplement vous dire un petit peu quel va être l'axe du mandat à la fois à l'Assemblée et ici. À l'Assemblée, c'est simple, on va légiférer, puisque c'est le boulot des députés. Mais ce qu'on fera, on fera des réunions publiques. Donc j'emprunterai sûrement des salles à mon ami Laurent Richard, mais on ne fera pas ça que chez lui. On fera des réunions publiques pour expliquer un petit peu le travail législatif, les lois, comment elles ont été votées, à quoi elles vont servir et quelles conséquences elles auront pour votre vie quotidienne. Alors je ne vous donne pas de rythme, ça pourrait être une loi qui aura été peut-être mal perçue et sur laquelle il faudra qu'on vous donne des explications immédiates. Ça pourrait être plus loin dans le temps, peut-être, je ne sais pas, tous les deux mois, tous les trois mois, on verra en fonction de l'activité législative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le boulot en circonscription. Et là, il y a du travail. Le boulot en circonscription, ce local, je l'ai choisi, vous avez vu, il est vaste, il est grand. On pourra donc accueillir des associations, on va faire des soirées thématiques, à un rythme qu'on définira, on part peut-être un petit peu fort en disant l'une par mois, mais on va essayer de s'y tenir. Où on invitera des acteurs de la circonscription. Une idée qui nous est venue déjà aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on mette en relation notamment les petites entreprises, les TPE, les PME, avec pas mal de différents acteurs de la circonscription, dont Pôle emploi, parce que figure où j'ai été les voir, ça c'est pour l'année que l'autre. Et Pôle emploi a un problème avec les TPE, les PME, ils sont incapables de dire, de quantifier les besoins des PME, TPE en matière d'emploi. Ça peut être, parce que je vois que Christophe est là aussi, et que dans sa spécialité, il a du mal à recruter, mettre en relation des entreprises comme celles que représente Christophe, avec notamment des filières de formation et d'apprentissage, parce qu'il n'arrive pas à trouver d'ouvrier qualifié pour son entreprise. Il fait de la mécanique très petite, de la mécanique de précision, notamment à destination aérospatiale et de l'aviation. Je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ça, c'est d'essayer de conforter le maillage qui existe déjà, mais qui est imparfait, il y a des trous dans la raquette, on va essayer de les boucher. Ça c'est la partie vraiment vie avec les entreprises, mais avec les associations aussi, connaître leurs besoins. Donc ce local est aussi fait pour eux. On va essayer d'être inventif et créatif sur l'aide qu'on peut apporter aux acteurs du territoire, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient associatifs, peu importe. Je ne vous cacherai rien en ce qui concerne les deniers de l'État. Les caisses sont vides. Monsieur le maire, vous le savez. Quand je dis ça à Laurent, il a envie de pleurer. Tous les maires, tous les élus qui sont ici le savent. Donc on va essayer de trouver des moyens de financement autres. Je ne vous garantis pas que ça fonctionne. Mais on est en train de travailler sur deux projets. Un projet de création de fondation d'utilité publique, dans lequel évidemment les projets d'utilité publique pourront, j'espère, trouver des sources de financement complémentaires. Ce qu'ils ont déjà ramassé. Hier j'étais avec la MIF et j'avais l'exemple de la commune de Champlan qui avait un énorme projet absolument fantastique. Ils ont gagné un prix sous Ségolène Royal. Ce prix était doté d'un million quatre, etc. Et au bout du compte, ils ont reçu, je crois, 300 ou 400 millions. Donc le compte n'y est pas. En fait, le projet ne ressemble plus à rien. Donc il faudra que quand il y a des mésaventures de ce type qui arrivent, on sera en capacité de les aider à trouver des financements pour que le projet aboutisse. Malheureusement, tous les projets qui vont être présentés ne seront pas tous d'utilité publique. Donc il faut trouver d'autres sources de financement. Alors en dehors de l'aide qu'on peut vous amener en vous accompagnant, voire les banques, parce que peut-être que ça peut aider. On a l'idée, un peu saugrenue, d'aller s'adosser à une plateforme de crowdfunding. Pourquoi cette idée est venue ? Alors là, je crois à César, ce qui lui appartient, ça ne vient pas de moi. Ça s'est fait dans un département français, je crois que c'est en Bretagne, mais j'en suis pas sûr. Et ils se sont aperçus que finalement, les citoyens sont très attachés à leur territoire. Et que finalement, ce système de crowdfunding fonctionne. Ça fonctionne aussi bien pour compléter la réflexion, par exemple d'une école, parce que les gens passent devant l'école en disant, tiens, tu vois, cette partie de toi-là qui a été refaite, pour 20 euros, c'est pour moi. Donc on va essayer de mettre ça en place. C'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va mettre ça en place. On est en train de travailler dessus. Yann, qui est là, est sur le sujet. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement. On vous préviendra quand ce sera opérationnel, bien évidemment. Donc de là, je passe évidemment à la commission de projet de territoire. Et après, j'aurai un petit mot forcément pour les élus. La commission de projet de territoire, c'est une idée qu'on a lancée pendant la campagne. C'est quelque chose qu'on veut mettre en place d'ici à la fin du mandat. Progressivement, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir d'un seul coup des centaines de projets. Il faut qu'on puisse les étudier et les étudier de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire pour les rendre viables. Cette commission de projet de territoire, elle sera évidemment animée par l'équipe qui est ici. Je vous donnerai après les horaires de vertu, les gens qui vont travailler ici. Mais l'idée, c'est d'assurer sur les projets qu'on nous amènera, à la fois le portage politique. Bon, ça, c'est pas très compliqué. On va pouvoir y arriver, normalement, si on n'est pas trop nul. Le portage juridique et administratif, ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut qu'on trouve des spécialistes, on en a, qui sont capables de décrypter un petit peu les méandres de l'administration française. C'est pas simple. Et le portage financier, ça, je vous en ai parlé il y a deux secondes. Et on est en train d'aller jusqu'au bout des choses. Trois cas de figure sur ces projets. Le projet qu'on nous amène, c'est-à-dire que la personne qui a monté le projet, elle a fait un super bon boulot. Seulement, elle est bloquée. Soit parce qu'administrativement, elle n'a pas les compétences, ou financièrement, elle a du mal à lever les fonds. Et là, bon, on va ré-étudier le projet avec elle, bien ficeler tout ça, et l'aider. Et là, on n'a plus qu'à agir pour essayer de faire aboutir le projet. Le projet est plus ou moins bien ficelé. Et là, je sais qu'il y a un certain nombre de marcheurs qui sont là, avec lesquels on a discuté pendant la campagne. Toutes les bonnes volontés, toutes les expertises, on vous demandera de nous consacrer un peu de temps pour aider ces gens-là, justement, à rendre leur projet viable et à le faire aboutir. Enfin, dernière chose qui n'est pas faite assez souvent à mon sens, rarement même, ou pratiquement jamais, c'est quand le projet n'est pas du tout viable. Ça arrive que quelqu'un a une idée, qu'il croit être une idée de génie, il va passer, je ne sais pas, un an, un an et demi, deux ans, à peaufiner son projet, puis après il va le présenter. Et à toutes les personnes qui le présentent, c'est classement vertical, sauf qu'il n'a aucune explication. On lui dit simplement, votre projet ne nous intéresse pas. C'est à peu près la seule explication qu'il a en général. Et bien là, on prendra le temps d'expliquer pourquoi. Et comment peut-être il peut rebondir sur autre chose. Voilà, ça c'est pour l'idée un petit peu du territoire, de la 9e. C'est une espèce d'utopie, mais bon, on va s'y atteler, on verra les résultats. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire que, aujourd'hui, les finances de l'État étant ce qu'elles sont, on a besoin de tous les citoyens pour aider à la reconstruction du pays. Et toutes les énergies, comme on veut les libérer, il faut qu'on soit en capacité de les aider à se libérer. Voilà, c'est simplement ça l'idée. Et que peut-être les citoyens de la 9e circonscription puissent dessiner, redessiner le territoire à l'image de ce qu'ils veulent qu'ils soient, tout simplement. Et qu'on continue à avoir cette relation en permanence avec les citoyens, et pas simplement pendant la période électorale, mais sur les 5 années qui viennent. C'est un peu l'idée du tout. Pour les élus, je voudrais, enfin, je ne sais pas si c'est de nature à les rassurer, mais je voudrais leur dire que, et ils l'ont remarqué, j'espère, en rentrant, le flocage qui est fait sur la vitrine ne comporte aucun sigle politique. Et c'est volontaire. Tout le monde sait ici que je suis modem, tout le monde sait ici que j'ai travaillé avec bonheur avec les marcheurs, tout le monde ici sait que je soutiens le projet présidentiel, et on a un souci là-dessus. Mais même si je n'ai pas été élu par... Tout le monde n'a pas voté pour moi, je considère que l'action que je dois avoir sur le territoire, elle est pour tout le monde. Donc, les élus, de quelque bord qu'ils soient, s'ils ont des problèmes, cette maison est la leur, et ils pourront venir quand ils veulent, pour qu'on discute de leur projet, et voir comment on peut les aider à aboutir aussi dans leur projet. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, parce que ce n'est pas la peine de mobiliser l'attention plus longtemps. Après, je suis sûr que vous aurez des questions à me poser quand on boira un coup, et je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Ça me fait chaud au cœur. Merci.